Oui, exactement, Pierre. Après une mise en demeure qui est restée lettre morte à la fin janvier, le mouvement Lavalois va encore plus loin pour demander l'annulation du projet. Ils en ont essentiellement, je vous dirais, contre l'explosion des coûts, également contre le changement de site, mais surtout, Pierre, pour cette entente qui stipule que la Ville de Laval va exenter de taxes l'organisme responsable du projet au cours des 20 prochaines années. Ça, ça veut dire 3 millions de dollars par année d'exemption de taxes. Sur 20 ans, 60 millions de manques à gagner dans les coffres de la Ville. Nous avons parlé également à un avocat en droit municipal. Il nous confirme également, effectivement, qu'un OSBL n'est pas assujetti à une exemption de taxes. Donc, il y a vraiment des questions qui se posent dans ce dossier-là. Le mouvement Lavalois affirme que c'est illégal. Ils veulent qu'on règle la question le plus tôt possible. Et cette nouvelle demande pourrait mettre en péril le projet. Je vous laisse entendre le porte-parole du mouvement Lavalois. En introduisant le ministre dans cette procédure à la Cour, nous croyons que c'est un geste important pour protéger l'ensemble des Lavalois. La Ville, les arénas du Canadien auront une décision à prendre. S'ils poursuivent jusqu'où ils poursuivent le projet avant de clarifier cette situation-là. Donc, voilà, nous avons tenté de joindre la Ville de Laval pour une réaction. On n'a pas eu de réponse, de même que le ministre Sylvain Gaudreau, qui n'était pas disponible pour répondre à nos questions. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada